Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 22 novembre 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que cette semaine se déroule plutôt bien pour vous, en tout cas j'espère qu'elle est un peu moins chaotique que la semaine dernière. On va regarder avec le petit oracle astro-mystique pour voir un petit peu de quoi sera faite cette journée. Donc du vendredi 22 novembre, c'est parti. Alors nous avons la lune de croissance, crois en toi tu peux le faire. La lune de croissance clarifie mes intentions et m'invite à poser un acte concret. Peu importe le résultat, l'important est d'agir maintenant afin que ma vision commence à se réaliser. La réponse est, il n'y a pas meilleur timing, ce que tu désires est déjà là. Alors moi j'ai l'impression ici qu'on nous pousse un peu à justement sortir de la procrastination ou l'envie de procrastiner. L'envie de rien faire ou d'attendre ou cette notion de se dire, oh ben je ferai peut-être plus tard. D'accord ? Il y a vraiment ce truc là où j'ai l'impression qu'on nous invite à croire en notre capacité à soit concrétiser des choses ou soit tout simplement à poser des actions. Voilà. À démarrer, à poser des actions, à être dans ce mood, en tout cas dans cette dynamique de mouvement et de changement ou en tout cas dans cette dynamique d'avancer. Voilà, le but n'est pas de rester comme ça figé à attendre que les résultats arrivent ou quoi que ce soit. Donc on croit en nous, on peut le faire. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder. Donc avec le tarot psychique pour cette journée du vendredi 22 novembre pour les énergies générales. Et nous avons le chakra racine qui nous pousse effectivement à sécuriser les choses, qui nous pousse effectivement à ancrer. Là on est dans l'ancrage, on est dans la stabilisation, la sécurisation, le côté où il faut démarrer quelque part. On est sur le chiffre 1. Ok. Oui, encore une fois, il faut qu'on prenne conscience de notre force et de notre pouvoir. Pouvoir d'action, pouvoir de mouvement, pouvoir de décision. Il n'est pas question ici d'attendre que les choses arrivent de l'extérieur. Mais il va bien falloir être acteur et actrice de cette journée, en tout cas de nos actions pour cette journée. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder avec l'oracle céleste Astro Kif. Donc pour les énergies générales de ce vendredi, qu'est-ce qu'on nous dit ? L'homme, oui c'est une carte d'action, l'énergie yin, l'énergie yang, pardon. Notre pouvoir d'action, encore une fois, d'être dans le concret, d'être dans l'ici et maintenant aussi avec le chakra racine, c'est l'instant présent. Qu'est-ce qu'on peut faire là, tout de suite, qui nous permettrait de, soit de faire progresser une situation, soit d'avancer dans nos projets, soit de se lancer concrètement peut-être dans quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on peut réellement faire ? Ah, vous voyez ce truc là ? Je sentais bien. On a Saturne là, qui n'est pas très loin là, et qui nous oblige. Alors ici on a s'obliger la dépression ou les restrictions. Ça c'est une énergie qui est franchement pas agréable. En tout cas ça dépend des énergies de chacun. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise avec la notion de je dois faire, je suis obligé de, ou il faut que je fasse. Vous voyez, se plier à certaines règles qui nous feront franchement pas plaisir. Mais pourtant, j'ai l'impression que ce Saturne là, il va venir nous titiller pour cette journée, et quelque part nous obliger à bouger. Alors attention aux têtes de mule, un petit peu comme moi, évidemment. Avec mon ascendant verso, on a envie évidemment de transgresser les règles, on a envie de se libérer de ces restrictions, de ce poids, de ces obligations. Mais c'est ce qui aussi peut nous, quelque part nous, ouais, c'est ce qui peut nous empêcher finalement d'agir correctement et de faire ce qu'il faut. Moi j'ai l'impression ici qu'on nous dit, allez, on croit en nous, on peut le faire, même si on rechigne un peu à la tâche et qu'on n'a pas franchement envie, parce que c'est des trucs, je sais pas, peut-être que c'est en lien avec des démarches administratives, on n'aime pas ça, ou il faut faire quelque chose qui va nous demander un certain effort. C'est pas des trucs qu'on aime faire, mais il faut le faire, il y a ce truc là. Donc ouais, il y a une énergie un peu pesante ici qui va nous faire un petit peu rechigner, mais on nous dit ici que, voilà, si on croit en nous, on va le faire, et une fois qu'on l'aura fait, on sera soulagé. Il y a vraiment ce truc là. Allez, on va regarder avec le rêve, l'oracle, le rêve du chaman ici, donc pour les énergies de ce vendredi 22 novembre. Rêve d'hiver, période de gestation, bah qu'est-ce que je vous disais, j'ai l'impression qu'on aura envie de ne rien faire, on aura envie d'attendre, ou en tout cas d'être dans ce repli, ce recul, et pas forcément faire les choses qui nous sont demandées. Alors, surtout, on essaie de ne pas écouter cette voix, cette part de nous, qui justement nous dirait, oh c'est bon, aujourd'hui j'ai pas envie, je le ferai demain, d'accord ? Non, il faut qu'on soit dans cette énergie d'action, dans cette énergie de mouvement, dans cette énergie justement de concrétisation des choses, mais pour concrétiser les choses qu'on souhaite voir venir, il faut surtout se bouger un petit peu. En tout cas, il va falloir se secouer, j'ai vraiment le sentiment que nous, on aura envie de ne pas forcément bouger, de ne pas forcément faire les choses, de ne pas faire d'efforts en fait, tout simplement. Et ça, c'est tout à fait naturel, on a nos phases aussi, franchement, il y a des jours où on n'a pas envie, on n'a pas de courage, on n'a pas... Mais là, il va falloir qu'on se motive. Là, vraiment, j'ai vraiment cette sensation-là. Oui, parce que si on reste dans cette période de gestation, dans cette phase-là de repli sur soi, d'attente ou de « aujourd'hui, je ne sors pas », on va nourrir quelque chose de négatif en nous. On pourrait culpabiliser de ne rien faire, on pourrait se sentir nul, se sentir perdu, vous voyez, le sentiment d'être perdu, ça pourrait nous amplifier quelque chose, peut-être des doutes ou des incertitudes qu'on pourrait avoir en nous et qui nous empêcherait encore une fois de passer à l'action. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'on se débarrasse des choses, des choses qui ne nous font pas forcément plaisir, il faut qu'on s'en débarrasse le plus vite possible pour retrouver une belle dynamique. Ah, j'aime pas trop ces énergies-là, mais voilà, ça fait partie aussi des cycles, ça fait partie des phases, c'est très humain. Il y a des fois où, au contraire, on pourrait se dire « Oh, bah aujourd'hui, j'ai pas envie et c'est pas grave et c'est ok. » Mais là, l'univers nous dit « Non, 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 là, crois en toi, tu peux le faire. » Allez, on se bouge, on se motive. C'est le bon moment pour structurer des choses, sécuriser les choses, faire les choses qui nous, faire les tâches qui nous, voilà, qui nous plaisent pas trop mais qui sont nécessaires et obligatoires d'une certaine manière. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? On va regarder du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc, pour ce vendredi 22. Ok, le renouveau. Bah oui, il faut déjà qu'on se projette, effectivement, dans le nouveau départ, dans le renouveau. Alors, le renouveau, c'est effectivement, c'est les projets qui sont en cours, c'est la suite qu'on veut donner, voilà, à nos projets, à notre vie, à notre, je sais pas, à ce qui nous motive, voilà, et ne pas forcément baisser les bras aux premières restrictions ou aux premiers trucs qui nous plaisent pas. On a la possibilité et l'énergie et la possibilité, oui, c'est ça, de surfer un petit peu sur les problématiques. Évidemment, quand on se lance dans un projet ou quand on est dans quelque chose de nouveau, ça se passe jamais de manière très idéale. Il y a toujours des petits couacs où il faut quand même qu'on compose avec les règles, les lois, les obligations, les trucs qui sont pas forcément très agréables, mais voilà. Oui, c'est en lien avec nos finances aussi. Oui, donc là, pareil, si on a des soucis financiers et qu'il faut faire des démarches justement pour essayer de trouver de l'aide, essayer de trouver des solutions, des possibilités, ou j'en sais rien, moi, qu'il faut peut-être travailler davantage, eh bien, il va falloir se motiver. Il va falloir se motiver, ça va pas nous plaire, mais c'est comme ça. Peut-être en lien avec les impôts pour certains, hein. Il y a des choses à régler, là. Bon, on va regarder avec The Light Sears Tarot, ici. Donc, énergie d'action. On est dans une énergie de renouveau, c'est-à-dire que nous, on est déjà parti dans nos nouveaux projets, dans nos nouvelles décisions, dans notre vision peut-être nouvelle aussi de ce que l'on souhaite obtenir. Et là, ben non, il faut encore qu'on fasse des choses là plus concrètes, plus terre à terre, en lien avec le matériel et le financier. Il va falloir d'abord qu'on se focalise là-dessus, en tout cas qu'on... Ouais. Bon, c'est intéressant parce qu'on a une motivation. La motivation, elle va venir, effectivement, de ce qu'on veut voir venir après, pour la suite. Ouais, ça, ça nous... Effectivement, l'énergie de Saturne inversée, c'est une énergie franchement pas cool. Ça nous freine dans notre élan. Là, on voit bien qu'on est quand même super motivé. On a un projet, on a un désir, une envie. Et là, boum, on est freiné parce qu'on a des injonctions. On a peut-être, ben, je sais pas, on va peut-être avoir plus de travail à accomplir pour cette journée, alors qu'on pensait déjà à quelque chose... Voilà, à faire un truc plus tard, à faire quelque chose, à se lancer dans quelque chose qui nous stimule. Donc, ouais, il y a une espèce de barrière, de blocage, ou en tout cas, de freinage. C'est pas forcément un blocage, ici, avec la 9 de bâton. Ouais. On nous rappelle que c'est maintenant. Voyez, la 3 de bâton, c'est le timing parfait. C'est la notion de se dire, bon, j'attends vraiment le bon moment pour pouvoir me lancer. Et là, on nous dit, mais le bon moment, de toute façon, ça ne sera jamais idéal. Ce bon moment-là n'existe pas. En tout cas, il existe que dans notre imaginaire, que dans notre esprit. Le bon moment, c'est maintenant, en fait. Donc, c'est ça qu'on nous dit, hein. C'est maintenant qu'il faut faire les choses. Et là, on va pas forcément traîner, on va pas forcément remettre à plus tard. C'est maintenant. Allez, on y va, on s'y attèle. Mais on a cette 9 de bâton, là, qui nous pousse un peu dans notre... Vous savez, dans notre réflexe de protection. Le réflexe de protection, c'est... Alors, il y a du changement, il y a du renouveau. C'est ce que je veux, c'est cool. Mais attention, il ne faut pas que ça aille trop vite parce que... Voilà. Donc, on se ralentit nous-mêmes. On se dit, on fera ça plus tard. Et là, on nous dit, surtout pas. Crois en toi, tu peux le faire, c'est maintenant. Donc, voilà. On ne se replie pas dans notre carapace ici. On sort de notre zone de confort et on y va. Oui, regardez, on a ça à la clé. Donc, il y a peut-être l'idée ici de passer sous les feux des projecteurs. Donc, il y a une réussite qui peut se faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met en mouvement, où on se met en marche, où on dépasse un petit peu les obligations, les choses à faire qui nous font... Alors, on va peut-être tronchonner un peu. On va peut-être être de mauvaise humeur et râler. OK. Mais une fois que ce sera fait, il y a vraiment ce sentiment de réussite et de se dire, ah, c'est cool, je suis fière de moi. J'ai quand même dépassé mes peurs. J'ai quand même dépassé cette énergie-là qui me retenait en arrière, qui me poussait à ne rien faire. Là, c'est bon, j'ai réussi. Vous voyez ? Et ça va nous libérer l'esprit. On aura l'esprit plus apaisé. On y verra beaucoup plus clair pour la suite. Oui. Oui, oui. Bon, ben voilà. Bon, ben moi, je connais très, très bien cette énergie-là. C'est quelque chose qui fait partie de moi avec toutes mes planètes rétrogrades. C'est vraiment quelque chose qui a tendance à me retenir. Donc, je ne sais pas si vous ressentez ça vous aussi parfois, ou vous sentez qu'il faut faire des trucs pour pouvoir avancer, pour pouvoir, je ne sais pas moi, progresser dans un domaine ou dans un autre. On sait qu'il y a des choses à faire, qu'il faut qu'on y aille. Mais il y a toujours des trucs qui nous retiennent, parce qu'on se dit, non, mais c'est bon, j'ai le temps, je pourrais faire ça plus tard. Et en fait, c'est des fausses excuses qui font qu'on pose nos barrières parce qu'on a peur un peu, parce qu'on se dit, oh là là, ça va un peu vite ces changements-là. Mais les changements, c'est ce qu'on veut. Le renouveau, c'est maintenant. Donc, on y va. Ok. 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 Qu'est-ce qu'on nous dit sur le plan relationnel ? Allez, sur le plan relationnel et sentimental, on va regarder avec l'oracle chakra du cœur. Donc, pour cette journée du vendredi 22 novembre. Alors, on nous parle d'une nouvelle rencontre proche. Et on nous parle de répétition de schéma. Bien. Alors, répétition de schéma, c'est quelque chose qui nous rappelle un petit peu, qui nous ramène toujours au même point. Vous voyez ? Donc là, par rapport à une nouvelle rencontre proche, alors je ne sais pas de quoi il en retourne, mais il y a cette notion d'avoir l'impression que les choses sont toujours un peu les mêmes ou que la situation reviennent encore une fois sur le tapis. Donc, vous voyez un peu dans quel domaine. Voilà. Donc, par rapport à cette notion de nouvelle rencontre ou en tout cas de cette projection peut-être de vouloir faire de nouvelles rencontres et de répéter peut-être les mêmes schémas, de répéter les mêmes choses. En tout cas, pour les personnes célibataires, ça peut être un peu ça. Ou alors, ça peut être tout simplement se projeter dans une nouvelle situation ici, mais attention quand même aux répétitions de schéma. Pour moi, les répétitions de schéma, ce n'est pas forcément très positif dans le sens où ça nous ramène toujours à un point de départ. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Donc, il y aura une possibilité peut-être de sortir de ces schémas-là. Oui, on a envie de s'amuser, on a envie de passer un bon moment peut-être ici. Donc, ça peut être en lien avec une nouvelle aventure, avec une nouvelle rencontre pour certains. Si c'est ce que vous projetez, en tout cas sur ce week-end ou sur cette soirée de vendredi, il y a vraiment ce truc de se dire « Bon, ok, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'attire toujours à moi les mêmes types de personnes ? Est-ce que j'utilise les mêmes situations, les mêmes lieux, peut-être les mêmes choses pour pouvoir rencontrer quelqu'un ? Est-ce que ce ne serait pas mieux de commencer autrement, autre chose ? » Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les personnes en couple, ça peut être effectivement vouloir rencontrer peut-être des nouvelles personnes, tisser des liens plus amicaux ou être vraiment dans une nouvelle dynamique et ne pas forcément ressortir toujours dans les mêmes endroits, aller toujours dans les mêmes... Enfin, vous voyez, reproduire tous ces schémas-là. Il y a un besoin de comprendre qu'il faut qu'on change notre manière de faire, notre manière de sortir de notre routine un peu là. Donc, pour ça, ça va nous demander un effort. J'ai l'impression qu'on va se dire « Ah ouais, mais là-bas, je ne connais pas. Enfin, je ne sais pas trop. Vous voyez, ce truc-là, je ne sais pas trop. Finalement, je vais préférer rester avec mes amis ou aller dans le même endroit, dans la même circonstance. » Voilà, il y a un besoin de sortir de ça. Il y a un besoin de s'évader, de s'éloigner de nos habitudes pour peut-être favoriser de nouvelles rencontres, justement. Et pas forcément toujours nourrir le même truc, le même schéma. Ok ? Oui, il y a un sentiment de réussite et de complétude ici avec le monde. C'est aussi une fin de cycle où ça y est, on a compris quels étaient nos schémas répétitifs qui ne nous plaisaient plus. On a compris qu'on n'avait plus envie de continuer de telle ou telle manière. On a compris qu'il fallait bouger, sortir de notre zone de confort. Donc là, il va falloir qu'on le fasse vraiment. Et ça va, comme je vous le dis, nous demander un certain effort. La 5 de bâton nous parle de volonté, de confrontation, d'être vraiment dans cette volonté de dire « Allez, là, ça me fait un peu peur, mais j'y vais quand même. » C'est le côté combattant, le côté compétiteur aussi, et de se dire « Bon, ok, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je me lance. » Parce que ça me fait sortir de ma zone de confort, ça fait sortir de mes habitudes, de mon quotidien. Et il faut que je m'oblige à le faire pour peut-être potentiellement rencontrer de nouvelles personnes ou de nouvelles situations qui seraient plus favorables à notre évolution, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Oui, on a le magicien ici qui parle de prise d'initiative, de notre capacité à changer les choses et à ne plus reproduire les schémas. Voyez comment ça résonne, c'est très très fort. Ok, on va regarder un message pour conclure. Un message pour conclure avec l'oracle Murmure de l'Océan. Pour cette journée du vendredi 22 novembre, qu'est-ce qu'on nous dit ? « Le potentiel distinctif. Fiez-vous à votre foi et à la certitude que rien n'est impossible. Utilisez votre détermination à persévérer jusqu'à atteindre votre objectif. » Bon, c'est très très clair. Là, on nous dit qu'on a un potentiel à développer, mais si on ne sort pas de notre cadre habituel, si on reste dans quelque chose, dans une forme d'inaction ou dans une forme de retenue, eh bien, on ne pourra pas développer ce potentiel. Donc, si on sort un petit peu de nos habitudes ici, il se pourrait qu'il y ait de nouvelles rencontres. Si, sur le plan relationnel, si c'est sur le plan professionnel, matériel et financier, pareil, il y a possibilité de débloquer certaines situations ou de dépasser quelque chose en lien avec nos finances ou avec la notion de stabilité retrouvée. Donc, on y va. On ne rechigne pas à la tâche. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle résonne avec vous. N'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada